Alors, je m'appelle André-Joseph Bouglionne, je suis un ancien dompteur et directeur de cirque. Et bien j'ai décidé il y a quelques années avec Sandrine, mon épouse et mes enfants, d'arrêter de présenter des animaux dans mon cirque, que ce soit des animaux sauvages ou des animaux domestiques, et on a créé l'Eco-Cirque. Et bien l'Eco-Cirque, c'est un spectacle sans animaux, c'est la base. Ça c'est le début de l'Eco-Cirque. Mais autour de l'Eco-Cirque, c'est aussi un cirque écologique, avec une véritable responsabilité sociale et écologique. Le transport est entièrement assuré par des containers maritimes, qui ont double usage en plus. Donc ils sont recyclables, déjà, entièrement en métal. Ils servent au transport du matériel, et une fois que le matériel est installé et monté, ils ne servent plus à rien, sauf qu'on leur a trouvé une utilité. Ils servent d'abri pour les boutiques de l'Eco-Village. On a créé un Eco-Village. Avant, on avait une ménagerie que les gens pouvaient visiter une heure ou deux avant le spectacle. Et bien maintenant, les gens peuvent venir une heure ou deux avant le spectacle, se restaurer, faire du shopping, rencontrer des associations, enfin voilà, faire plein de choses. Et ça, c'est dans le village, grâce au container. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. L'électricité consommée sur place n'est pas produite par des groupes électrogènes qui rejettent du CO2, mais nous est fournie par un partenaire qui est Enercop, qui nous fournit l'électricité durable, l'électricité renouvelable, qui ne vient que d'un circuit de production éolienne, solaire ou hydraulique. Musique Et bien dans notre nouveau cirque, l'Eco-Cirque, on va retrouver l'essence du cirque, ce qui fait rêver les petits et les grands dans le monde entier et qu'on avait un peu perdu malheureusement en France avec des spectacles un peu pour faire plaisir à la profession, en oubliant un peu le public. Moi, je pense que j'ai remis le public au centre. C'est le public en fait qui est le véritable patron de mon cirque parce que c'est eux qu'on écoute, c'est eux qu'on a envie de combler, de joie. Nous, on s'en est rendu compte du décalage qu'on représentait à présenter des animaux en voie d'extinction dans des cages, sur des parkings en France. C'était un décalage total avec la réalité de ce que ces espèces vivaient à l'état sauvage. Et en même temps, c'est vrai que le public, la société a évolué, leur regard a changé. On ne fait plus du cinéma en 2020 comme on en faisait dans les années 70. Or, mes confrères font du cirque en 2020 comme si on était dans les années 70. On a essayé de trouver les solutions pour porter notre art vers l'époque moderne, tout simplement, vers l'époque actuelle en tout cas. Oui, il y en a plein, par exemple, des spectacles, parfois même des bons spectacles, mais qui sont toujours les mêmes d'année en année. Voilà, je ne dirai pas le nom de ces cirques-là, parce que c'est quand même un petit peu dur de dire ça sur eux. Mais c'est vrai, ça leur a coûté cher. Certains de ces cirques-là, aujourd'hui, ont coulé. Ils n'existent plus, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas su se renouveler. Et ils ont toujours fait la même chose, dans le même concept artistique aussi. Aujourd'hui, le public a besoin de nouveauté, cherche de la nouveauté. On n'a qu'à lui offrir. C'est la mission du cirque. Nous allons venir bientôt ici, à Aix-les-Bains. J'en suis très fier, très content. On a une relation formidable avec la mairie et avec les élus de la région également. Et je pense qu'on va faire vraiment un événement exceptionnel ici, à Aix-les-Bains. Alors, ça va avoir lieu en 2022, au mois de juillet-août.